Aujourd'hui on passe à l'étape 2 pour changer de style, donc c'est parti on va trier mon récit ! Dans la partie 1 je vous ai montré comment organiser votre tableau Pinterest pour définir exactement votre style, les pièces que vous devez avoir absolument Et maintenant il est l'heure de faire un tri dans son placard pour enlever tout ce que vous ne mettez jamais, tout ce que vous n'aimez pas Il ne fait pas très beau et je filme avec mon iPhone donc ce ne sera pas une très bonne qualité, désolé Là je suis à l'appartement, j'ai encore des affaires chez moi, chez mes parents mais c'est souvent les affaires les plus moches parce que toutes mes affaires les plus belles sont ici Même si je n'ai plus beaucoup d'affaires belles, vraiment j'ai plus rien à me mettre, je vous jure c'est l'enfer donc vraiment un tri s'impose C'est parti ! Avant de commencer le tri je pense que c'est une bonne idée d'aller faire un tour dans ce tableau Pinterest pour bien se remettre en tête les pièces qu'on doit garder absolument, la vibe ce qu'on veut et les idées d'outfit qu'on a dans la tête C'est bon j'ai fait un petit tour dans mon tableau Pinterest, un peu la veille parce que j'ai envie d'avoir classe, basique, élégante avec des petites touches de couleurs mais toujours très pointue En anglais ça se dit edgy comme ça vous avez appris un mot de vocabulaire edgy ce qui veut dire très à la mode, presque avant-gardiste dans les tendances C'est ce que je veux que mon style soit Donc maintenant qu'on a un peu la définition de son style en tête, c'est parti pour de vrai, on va s'attaquer à mon armoire Donc je vais commencer par vous présenter un peu mon dessin Je vais commencer par cette partie là, je vais vous montrer les vêtements et je vais faire deux tas sur mon lit, un tas, non trois tas Un tas je garde, un tas je m'en veux plus, un tas je ne sais pas, on va voir Je commence avec ce pull-ci que j'ai depuis la quatrième qui était à mon tonton, je crois quand j'étais petit Il y a vraiment une trop jolie couleur, j'adore ce bleu comme ça Mais le truc c'est que je n'aime pas la coupe, je ne sais pas comment dire mais c'est... je ne sais pas Je ne mets plus, je ne l'ai pas mis depuis au moins deux ans donc je pense que je ne garde pas Je ne mets pas mes tuteurs qui seront très contents de l'avoir Ensuite on a ce petit pull sans manche, lui je le mets assez souvent bien sûr, on garde Ensuite on a ce pull, un petit pull que j'ai acheté chez Emmaüs, ensuite un petit pull en laine rodillé Lui il est un peu petit genre au niveau des manches, c'est plutôt 3 quarts etc Mais un petit pull blanc de bonne qualité, je pense qu'on est obligé de garder Ensuite ce pull-ci, pareil, un petit pull un peu la même forme de bonne qualité sauf que le col c'est tout petit genre Je vois qu'on passe dans ma tête, c'est un enfer Et est-ce que je le mets souvent, non je ne le mets pas souvent En plus il y avait une petite couleur un peu comme ça dans mon tableau Pinterest Donc je devrais peut-être le mettre plus souvent Je le garde mais si jamais je vois que je ne le mets vraiment pas parce que voilà Je le donne un Hop ! Ensuite on a ce pull-ci, pareil c'est un pull que j'ai depuis la quatrième C'est celui-ci à ma tente Il est très beau, je l'ai beaucoup 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 mis Mais j'avoue que là ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas mis Je pense que je ne le remettrai plus parce que même si il est beau, je l'ai trop vu, je l'ai trop mis Pareil la coupe, c'est plus que j'aime Vous voyez c'est un peu une coupe oversize, années 80 etc Avant j'adorais mais là ce n'est pas ce que j'ai envie en ce moment Donc je donne Ensuite ce pull-ci, un pull gris basique C'est sûr qu'il y en avait un dans mon tableau Pinterest Le seul petit souci c'est que je l'ai mis derrière moi Et je me suis rendu compte qu'en fait il y a un trou sous les bras Lui c'est dans la catégorie je ne sais pas à réparer Genre vous voyez je le garde parce qu'avec une petite chemise en dessous et tout, très sympa Mais il faut le réparer, je ne peux pas le mettre avec un trou sous les aisselles Ensuite ce petit col roulé il est vraiment trop beau Sauf que le problème c'est qu'il est trop petit parce qu'au niveau des manches il est un peu court Mais après ça c'est beau et ça j'en ai besoin Vous voyez un petit col roulé basique c'est classe, c'est beau, ça va totalement dans mon tableau Pinterest Mais je ne le mets pas absolument parce que je ne suis pas à l'aise dedans Je pense qu'on le met dans la catégorie je ne sais pas Et je vais décider plus tard Ensuite ce petit pull Lacoste Lui il est très sympa, c'était à ma grande tante Le seul petit bémol il a les manches qui s'effiloches Il est même en beurre, j'ai tous effiloches Lui il est très beau, il va vraiment dans mon tableau Pinterest Un petit soucis c'est que là je suis en stage jusqu'en mars Et du coup je n'ai pas le droit d'avoir des marques apparentes Donc je ne peux pas le mettre jusqu'au mois de mars Puisqu'il y a un petit crocodile Lui je le garde parce que je pense que je vais le mettre Ensuite on a ce petit pull Diesel J'avoue que je ne l'ai pas beaucoup mis Je l'ai acheté sur le recyclé parce que j'étais trop contente que c'était un Diesel et tout Après en vrai je pense que je peux le mettre Genre avec une chemise en dessous même sans rien Avec une petite jupe ou même un jean Je n'ai pas envie de le donner Je pense juste que je trouve un bon moyen de le porter Mais pareil là du coup comme il y a une marque Je ne pourrais pas le mettre jusqu'au mois de mars Mais on garde Ensuite ce pull-ci aussi je l'ai beaucoup beaucoup mis C'est pareil un sweat qui était à mon tonton que j'ai depuis le collège Trop jolie couleur aussi La coupe maintenant je n'aime plus C'est énormément le oversize des années 80 Mais maintenant je suis moins fan Donc écoutez je le reprendrais peut-être dans 5 ans quand j'aimerais Je ne sais pas Pour l'instant je n'en veux plus Sachant que les vêtements du coup que je dis que je donne et je n'en veux plus Je les donnerai à mes soeurs puis je dirai très bien Voyez un peu dans ma maison Je n'en sais leur pas non plus totalement Surtout que là les 3 sweats que je donne pour l'instant C'est des vêtements qui appartiennent à des gens de ma famille Donc on les garde Mais après il y aura peut-être des choses que je voudrais sur une tête Si c'est des choses que j'ai acheté moi en recyclerie pour moi et que je n'aime plus Là je peux les rendre Mais pas les trucs qui appartiennent à ma famille Ensuite on a ce petit sweat Quicksilver Ca on me l'avait donné Je l'avoue que je n'ai pas beaucoup mis Parce que déjà avant je n'étais pas trop de couleurs sombres Je n'étais que des couleurs Genre jamais de bleu marine ou de noir ou de gris C'est pas mon beau sweat Enfin en mode il n'a pas une très bonne qualité Il est hyper fin Il a une coupe un peu bizarre J'essaie d'imaginer le porter En fait déjà dans le tarot pintores il n'y avait pas beaucoup de sweat C'était plutôt très élégant Je vais donner à mes soeurs Hop ! Ensuite ce petit truc Je ne l'ai pas très souvent Mais je l'aime trop parce qu'il est trop petit C'est pareil j'en sais des manches trois quarts Vous voyez c'est un petit truc zip Lacoste Et ça a un peu la même forme que les vestes du lemon Genre c'est bien ajusté au niveau de la taille En tout cas il est trop petit donc ça ajuste très bien au niveau de la taille Mais du coup je ne le mets jamais parce qu'il est trop petit Parce que là en plus je ne peux pas mettre de marque Je pense que je vais donner à mes soeurs Le dernier pull C'est un pull qui est à mon cousin Mais sauf que du coup mon cousin est très grand Du coup le pull est vraiment énorme Voilà il faut que je le mette comme veste vous voyez En mode c'est un pull et ça te fait manteau et quand il fera beau quoi Mais là de toute façon au travail je ne peux pas mettre ça Genre vraiment je nage dedans et je ne peux rien faire Les manches sont hyper longues Mais je ne sais pas j'aime bien Je pense que je peux garder Un petit pull et ça ne fait jamais de mal Et je l'aime bien Regarde Voilà on a fini avec mes pulls J'avais 13 pulls J'en garde 6 2 je ne sais pas 4 si mes calculs sont bons Que je donne à mes petite soeurs 6 pulls c'est pas beaucoup quand même Donc il va falloir que je regarnisse un peu mes pulls Finalement j'en ai d'autres qui sont là-bas Que vous ne voyez pas Qui sont sur une chaise J'ai oublié ces 3 sweats qui sont sur ma chaise Parce que je les ai déjà portés Donc je n'ai pas l'air de mettre dans mon placard Mais ils ne me passent à l'envoyer Maintenant tout le monde a une chaise dedans Il y a ce pull-ci Je vais le garder pour genre les dimanches Lui je pense qu'on peut le garder Ensuite on a celui-ci qui est un coin volé Que j'ai eu il n'y a pas longtemps Mais pareil qui est super gros En fait c'est pour porter Quand il sera beau sans menton Il est très gros Mais là-dessus de ma jupe plissée blanche Je vous jure c'est trop beau Je vous mettrai une petite photo d'ailleurs ensuite Qu'est-ce que j'ai fait ? Je pense que lui on garde aussi En fait il y a celui-ci que j'ai acheté à 3€ Donc c'est prêt à Paris Pareil genre ce pull-là Je vais le mettre dimanche Ensuite je le garde Je pense que lui non Je ne vais pas le garder Et même l'autre en mette Même le rose Là que je vous ai montré pour le dimanche Je ne vais pas le garder Lui je le donne à mes soeurs Et si elles n'en vont pas Je le rends sur l'île Ok les pulls sont finis pour de bon On passe au t-shirt Alors dans les t-shirts On a déjà une casquette Qui est trop petite Peut-être que je range mes pulls Avant de faire venir mes t-shirts J'ai oublié aussi ce pull Bien sûr qu'on garde Parce qu'il est trop beau Voilà J'ai acheté à 5€ dans une prix prix Pas très long du noir Pour moi c'est parti les t-shirts Poil en bleu noir Je ne mets jamais de colomblé Parce que je n'aime pas Mais on garde Parce que c'est un basique Ça c'est des t-shirts bleu marine Basiques pour mettre Sous mes pulls On garde directe Il y a un pull ici C'est le petit carnivore Que je m'a donné à l'outil Donc ça fait un pull en plus J'aime bien la couleur Mais par contre je ne sais pas Si je les remettrai après le stage C'est beau mais Juste la couleur quoi C'est un peu des gilets Que Elisabeth Borne met Puisque c'est des petits gilets Agnès B Alors On a ce petit haut à paillettes Je l'ai acheté à H&M Pour quand je sors Regarde J'ai pas trop de bas Pour le mettre avec Et en fait je crois qu'il est pas très beau Donc ça me va pas trop Ensuite il y a ça Je trouvais ça beau Et je l'ai gardé Mais j'ai vraiment jamais aimé C'est long pour l'été Donc c'est vraiment Très léger Tout transparent Donc pour l'instant j'aime encore Je le mettrai peut-être cet été Je le garde Ensuite Un t-shirt Un manche longue Noire Regarde Ensuite Un petit shirt Un manche longue Pareil C'est un converse Il est trop beau Mais après je l'ai jamais Surveil Je l'ai mets genre à la mi-saison Et là il fait trop froid Pour en mettre Donc je l'ai mettre au printemps Voilà Trop beau Après c'est un peu plus Une vibe sportive Alors que dans le temps Je l'ai acheté au printemps C'était plus classe Et dégo Ce petit polo rose Bien sûr que je garde Il est trop beau Pour cette idée Voilà Ce t-shirt là Je l'ai trouvé trop beau J'aime trop la couleur Tout ce qui est bleu comme ça J'achète Bien sûr que oui Mais j'aimais trop la petite écriture Comme ça Le truc c'est que Il est hyper petit Hyper blanc Et du coup j'aime pas Ça me sert trop les aisselles Après j'ai des auréoles Donc je ne les mets pas Mais il est beau Peut-être que cet été Je ne sais pas J'ai au moindre Donc C'est grave Ensuite Ce petit t-shirt ici Qui est pas trop très jaune Donc je l'ai donné Parce que C'était à mon père Je crois quand j'étais petit Le petit motif est trop sympa Il y a écrit 1987 Le produit était sous nos amis Pour la vie et tout Je crois qu'en fait Il a des auréoles jaunes Donc je mets plus Donc je l'ai donné à ma petite soeur Et elle me met trop comme t-shirt de sport Mais je ne fais plus de sport Je n'ai pas besoin de t-shirt pour le sport Un petit t-shirt C'est un petit t-shirt que je mettais quand j'étais petite Que j'ai mis Mon frère aussi Et toute la famille Il était en primaire Et ouais C'était un petit peu un t-shirt oversize pour les primaires Parce que là Moi ça me fait un petit Un petit Comment ça s'appelle ? Baby tea Un petit t-shirt Voilà un peu crop top Sympa Avec des petites écritures Le seul problème c'est que Bah comme Il y a 5 enfants qui l'ont mis Il est troué Voilà Il y a un petit trou Et il y a une tâche Un peu au milieu Mais Un petit t-shirt pour l'été Quand il fait chaud Quand genre Je ne mets pas Enfin Vous voyez c'est pas grave C'est quand je reste chez moi Il est sympa Donc là J'ai plein de t-shirts pour l'été Mais par contre pour les lèvres Encore un col roulé Bah je ne sais pas si je garde Du coup Parce que je ne les mets pas Je ne trouve pas ça très beau Je ne sais pas ce que je peux donner Genre Il y a un noir Ça me suffit Je ne sais pas Ensuite On a un petit haut Que je me suis cousu Pour moi cet été Bien sûr On le garde Un petit haut comme ça à bretelles Derrière il est dos nu Ça fait genre Les bretelles qui se croignent Elle continue C'est trop beau Ensuite Mon petit tube top Bien sûr Qu'on le garde Qui est acheté sur Asos Mais le problème c'est que Vous voyez il n'a pas de bande adhésive Enfin de J'ai tout Il colle un peu Il descend souvent Et il était transparent Donc j'en ai acheté un deuxième Que j'ai cousu avec Mais sauf les joues Ça fait des plumes moches Un petit shirt Je l'itabli Quand les t-shirts J'étais à la mode Cet été Je me suis dit que Il fallait qu'on achète un Parce que j'aime beaucoup l'itabli Et il était bleu Donc j'ai acheté Parce que le brésil est très beau aussi Mais je pense que le jaune Valait vraiment bien Puis il est plus vie Sauf que Je l'ai mis au sèche-linge Donc ça a fondu Alors vous voyez Le petit drapeau Il y a du truc sur la manche Qui était en plastique Et ça a fondu Donc voilà Donc je le donne Parce que de toute façon Sur cette déj'en remettrai pas Maintenant mes sous-vêtements Je batterai avec vous J'ai quand même pas venu dans l'intimité Ensuite On va passer maintenant Au pantalon On a ce pantalon aussi Que je pense Je vais me séparer Parce que c'est un pantalon Zara Que ma mère avait acheté sur LinkedIn Pour lui offrir à Noël Donc c'est du 38 C'était beaucoup trop grand Donc il est remis à ma taille En faisant des pinces Plus grandes Au niveau des fesses Et tout A la taille J'ai doublé Sauf que ça a pris une forme grave bizarre Déjà C'est pas encore une bonne qualité Donc j'ai pas envie de le mettre Genre Oui c'est pas Je sais pas Donc tous les turs sont bien rangés On continue les pantalons Alors on a celui-ci D'ailleurs Qui est à l'envers Où j'ai retrouvé C'est un petit jean blanc J'ai acheté cet été Il est grave beau partout Il est un peu court Mais écoutez C'est pas grave Il est très beau quand même Il est un peu Pas cargo Mais fin de souris Il a des poches un peu cargo Sur le derrière En bas il a des petites ficelles Mais si je les re serre On se retrouve avec un bermuda Donc on va les laisser longues Et voilà il est sympa C'est bien d'avoir un petit jean blanc Donc voilà Je l'aime bien Je le garde Ensuite Alors on a ma petite jupe plissée blanche De base elle ça fait hyper longtemps que je l'ai Je sais pas d'où elle sort Et elle était dans le cas A vendre sur LinkedIn En fait je me dis C'est un peu beau non ? Donc je la garde Et je la mets Enfin je démise une fois Avec les bottes Et voilà ça fait beau Donc voilà je garde Ensuite Un petit bermuda blanc Celui-ci c'était en taille 52 Du coup j'ai retaillé à ma taille Du coup pareil ça n'a pas forcément une très belle forme Au niveau des fesses Il est hyper taille haute du coup Mais je le mets avec une chemise par dessus De toute façon c'est pour l'été le grand vrai Je peux pas trop dire Si je dégage ou pas maintenant Les choses pour l'été On garde Ensuite Là c'est le pantalon Qui va avec le haut Que je vous ai montré tout à l'heure Que je me suis cousu Il est taille basse Il est trop beau C'est sûr que oui on garde De toute façon j'ai fait la dernière Je n'ai pas le quitté ma peau Ensuite Ce pantalon là C'était un pantalon Qu'il y a un ami de mon père Qui lui a donné Donc il était pareil super grand Et je l'ai bien sûr retaillé à ma taille Mais le problème c'est que Il est un peu court En fait mes pantalons Ils ont tous eu le problème Ils sont tous trop courts C'est j'aime pas Et en plus il est troué Donc euh Je l'ai ajouté de l'oeil Ensuite Encore un petit bermuda Qui lui est trop beau Et ça fait longtemps que je l'ai Mais pareil il est un peu gros Enfin genre Un peu juste explique En gros il est hyper taille haute Vous voyez C'est tout ça mes fesses Le soucis c'est que Si je mets taille haute Bah il est hyper taille haute Et tout le temps il redescend Vous voyez parce que là Il se pose sur mes hanches quoi Sauf que du coup C'est hyper Oh là On a plein de tissu On me dit que je me suis chier dessus Mais pareil Si je mets une petite chulisse par dessus Ou quoi C'est très beau Donc on garde Même au l'hiver Avec un prolon je pourrais le mettre Je peux garder des petites inspirations Sur Pinterest De comment je peux le porter Ensuite on a ce jean là C'est un jean un peu large Pareil Il n'est pas très long Je pense qu'il faut que j'aille une ceinture avec Parce que maintenant J'aime plus trop les jeans Surtout que ça me fait Les fesses hyper moches Donc on a qu'essayé avec une ceinture Sauf que je n'ai pas de ceinture Je n'ai jamais de ceinture Je n'ai jamais mis de ma vie Donc on garde Ensuite Ce petit jean là Il n'est pas très long Comme tous les autres C'est un léviste Et il est un peu Trompette Je ne vois pas Mais en vrai En vrai Il est droit Je ne sais pas comment dire Si je crois qu'il est coupé un peu droit Et vous voyez du coup Il colle mes cuisses Et après Il est plus évasé sur mes mollets Donc mes cuisses sont grosses que mes mollets Mais Déjà pareil Il est trop court Et C'est genre un jean Que je me laisse pour aller au travail Parce que vous voyez Je ne vais pas aller au travail Avec mon vieux jean tout délavé Qui est trop grand Et qui m'arrive au genou Alors je mettais ça Donc lui je trouve que je l'ai gardé Pour aller au travail Sinon je ne le mettais pas avant Alors que c'est juste un jean moche Je crois Mais vraiment je trouve des jeans loups Parce qu'en vrai Je m'en montre que tous mes jeans Ils sont beaucoup trop courts Et c'est pas beau Oh je l'avais oublié celui-ci C'est ma mère qui faisait du cri dans ses jeans Elle m'a mis celui-ci pour vendre sur les pièces Et bien sûr je l'ai récupéré Et je ne sais plus en fait s'il est beau Parce que ça va être trop doux les amis En vrai je vais garder Parce que ça fait un jean bien Après on dirait un peu les jeans de Daron de 2010 Vous voyez avec la petite femme checker derrière et tout Mais écoutez Ça a été la mode des années 2000 On arrive bientôt aux années 2010 Donc bientôt ce sera le mode écouté Je le garde Faudrait que je le réessaye Parce que je ne sais plus Je ne sais plus à quoi il ressemble Encore un petit bermuda blanc Voilà celui-ci il est à ma taille Hop Ensuite un autre bermuda pour les jeans Pareil Il n'est pas très beau Enfin hyper taille haute Je n'aime pas trop et tout Mais avec un truc qui est un peu plus long Ça passe On verra cette jupe Celui-ci c'est pareil Mais lui il est trop grand Enfin alors il descend un peu Mais pareil avec une petite chemise longue Ça y est rare Et on fera le tri des vêtements d'été C'est l'été Maintenant on s'attaque au remis jupe Cette jupe-ci elle est vraiment trop belle Genre j'ai acheté dans une recyclerie C'est une Jennifer Vintage Et c'est du 34 Mais du coup c'est trop petit Mais avant Sur la matière elle est hyper calie Elle est hyper bien coupée Elle est vraiment trop belle Genre il y a une petite fente Je n'ai pas envie de me séparer Elle est trop belle Mais du coup quand je la mets Genre je la mets avec un petit gilet Du coup le petit gilet Vous voyez là Et du coup je peux ouvrir la culture éclair Comme ça je suis tranquille Mais du coup je pense que je vais la donner à ma soeur Sauf que j'ai été maligne J'ai acheté une autre jupe Jennifer Vintage En 36 sur Vintel Sauf que en fait C'est pas tout la même matière Elle c'est grave moins de la bonne qualité En vrai le tissu vous voyez il est toujours nickel Il n'y a pas de blush Mais c'est pas du tout le même Genre vous voyez Lui il est pure fluide Alors que là ça faisait plus Pas de tailleur Pas de jupe tailleur J'ai envie de dire Mais assez épais quand même Alors que lui c'est vraiment Genre c'est flou Genre moi j'aurais une tailleur Et la fente elle est moins belle Genre la forme elle est moins belle Le tissu est moins beau Mais je garde celle-ci Parce qu'elle a rien Et du coup elle était à 1€ Et dans le même dressing de la dame Il y avait celle-ci à 2€ Elle est plissée par contre Sauf que du coup elle est hyper courte Du coup je mette un short en dessous Et j'ai perdu mon short noir Que je mets sous les jupes Donc soit je vais le retrouver là Soit il est chez moi Mais je sais pas où chez moi Je vais pas dire à peu près Retrouve ma jambe s'il te plait Pour m'en ramener mon t-shirt Je la porterai je sais pas quoi Quand je retournerai chez moi en mars Je le chercherai Ensuite on a cette jupe-ci Elle je la mets jamais Est-ce qu'elle est belle ou pas ? C'est une taille way en plus J'ai resté dans une recyclerie pareil Donc on avait des choses de qualité Belle, élégante, classe Pas de la petite cojonnerie comme ça Je la donne à mes sœurs Ensuite cette petite robe-là J'ai acheté à 5€ sur la Vinted Parce que c'est les dix temps de ma meilleure année Il y avait une robe blanche Et j'en avais pas Elle est tellement lente Une petite dentelle et tout Donc je la garde pour une prochaine soirée Ensuite on a cette jupe-ci Qui est une jupe en matière de béguine Pas très élégante Je crois que je l'ai jamais portée Parce que je m'étais dit Je veux trop une mini-jupe Vu que celle-ci était trop petite J'ai acheté elle Mais en fait j'en ai pas Donc je la donne à mes sœurs Cette robe-ci Bien sûr que oui On la garde Sinon j'ai acheté à 1€ J'en avais des greniers cet été Très plage Très été Très summer Un peu taille Bah Elle est trop belle Je l'adore Ça c'était genre Une robe à manches courtes Et genre Je voyais que le tissu avait du potentiel Vous voyez Je me disais Mais c'est trop beau Je suis allée deux fois dans la récyclerie Et quand elle était encore là La deuxième fois Je l'ai pris Et en fait j'ai trouvé J'ai coupé les manches Du coup Bah genre Ça c'est la robe Sauf que je la mets en jupe C'est vraiment une jupe Trop belle Pour parler Les petites soirées Sur la plage Sauf que Je ne sais pas quoi Régliger à la plage Ou quoi Mais en tout cas Si jamais Elle est là Avec mon petit tube top blanc Un petit short blanc en dessous Parce que c'est quand même Très transparent Et du coup Je peux régler la longueur et tout Et genre c'est trop beau Il y a des trucs qui traînent par terre Mais du coup Tu ne l'aimes jamais Parce qu'elle traîne par terre Mais Ça c'est une jupe Elle est moulante Juste ici Et ensuite Elle est un peu plus évalisée Et donc ça elle est belle Mais je n'aime pas du tout Ce genre de jupe Je crois que j'aime pas trop Mais j'aime pas Ensuite On a cette jupe-ci Que j'ai eu à Noël une fois Mais en fait Vous voyez Elle part d'une bonne base Donc voilà Comme ça vous me dites Elle est belle C'est une petite jupe C'est une petite jupe Un peu style écolière Plissée Genre Le petit souci C'est qu'elle est hyper longue C'est-à-dire que moi je la mets comme ça Elle arrive genre vraiment comme ça Vous voyez Elle est juste au-dessus du tube Alors que ce type de jupe Vous voyez C'est pour être mi-cuisse au moins Genre vous voyez ce que je veux dire Ou pas Les petites jupes plissées comme ça C'est pour être court C'est pas pour être long comme ça Je réfléchis Je verrai bientôt Hop Ok Il me reste deux jupes On a celle-ci Que j'ai cousue En vrai elle est belle Dommage qu'elles sont pas plus longues Mais elle est très tubique Non Tubulaire J'en ai fait très tube Combien de la taille je peux régler Genre Si je la veux taille haute ou taille basse Moi je la porte taille basse Je vous mettrais une petite photo avec Qui est trop belle Donc je pense que je vais la garder Mais je sais pas si je la mettrais beaucoup Mais en fait c'est une jupe d'été Genre ça je peux pas mettre un collant en dessous Vous voyez c'est du lin Ce sera moche avec un collant Donc je vais mettre cet été Et la dernière jupes que j'avais oublié C'est du point cuir Je pense que c'est du simili-cuir Mais ouais faudrait que j'la mette Celle-ci J'avais oublié Et du vin En vrai j'ai enlevé Trois jupes Quatre jupes Un pantalon Ah non j'ai aussi tous les pantalons là-bas Donc pareil eux c'est les pantalons que je mets Pour aller au travail Mais vous voyez je les mets Parce que je dois être avec les basiques Dans tous les pantalons que je vous ai donnés Bah il y a pas genre Je vais pas mettre un pantalon blanc Parce qu'il est trop court Et il est froid Il est pour l'été Mon jean hyper large délavé Il fait un peu trop Pas très soigné Donc j'ai que mon jean bleu Donc voilà j'ai pas beaucoup de choix Donc il y a celui-ci Que lui il m'a donné à la boutique Lui il est basique Il est presque un peu trop grand Ensuite il y a celui-ci Qui a un pantalon noir Que je garde pour avoir un pantalon noir Mais il est trop moche C'est-à-dire qu'il est hyper taille haute Il est trop grand Donc je suis obligé de mettre une ceinture Et il est genre beaucoup trop taille haute Du coup il a une forme trop moche Et il est trop court Donc je pense que là tu peux partir Qu'est-ce que tu fais encore là-bas ? Celui-ci c'est la même matière Que la jupe Que j'ai acheté sur le vintage Vous savez la jupe fluide là Enfin pas fluide mais en mode Qui était pas le rendu que je voulais Et voilà c'est la même matière Que spontané Spontalon il est sympa C'est un pantalon que je mets Pour aller au travail Parce que j'ai besoin de pantalon Mais pareil il est beaucoup trop gros Lui il est encore plus court Que les autres Parce que vraiment Je me balade en pantalon Toute l'année C'est ça qui est vraiment génial Donc je le garde pour travailler Mais sinon Pour les règles de blesse Il est pas beau Même s'il n'y a pas une belle matière Donc je le garde Pour travailler Et celui-ci Bon lui c'est un pantalon Déjà un peu meilleure qualité Seul petit bémol Il est trop court Pour changer Voilà J'ai l'impression que Il est toujours la même chaude Et il est froissé J'ai pas de repassage Enfin de Faire à froisser Après les jupes plissées Nous avons les potons de plisser Voilà Vous avez une nouvelle mode Que je lance Donc enfin bref Lui pareil je le garde Pour travailler Parce que sinon j'ai pas de pantalon En fait Mais Bah en fait il faut juste Que je m'en achète des pantalons Bon Je range mes pantalons Et ensuite On s'attaque Pas ce porton-ci Ok donc c'est parti On s'attaque A la partie Sur centre On va commencer par ici Là c'est mon manteau Que je mets tous les jours Quand j'ai la peine de réfléchir A quel manteau je vais mettre Il n'est pas très chaud du tout Mais vous voyez Il est grand Il est ample Il est bleu marine Il va avec tout Il est génial Ensuite on a ces deux vestes en cuir Qui est une forme assez originale On va dire Vous voyez les manches Elles sont énormes Et elles se ferment en diagonale Enfin pas en diagonale Mais si on le connait Je l'ai acheté dans une buste recyclerie C'est une chevignon Des années 80 Elle est vintage Elle est sympa On garde Ensuite Ce petit gilet rouge Rodier Bien sûr qu'on garde Je le mets assez souvent Un petit gilet de mamie Aux couleurs pétantes Ca ne fait jamais de mal Et assortie à mes gazelles rouges On adore Ensuite Mon petit blazer Que je ne mets pas très souvent Ensuite Cette petite chemise Au col de mamie en dentelle Rose C'est rose Je ne peux pas ne pas garder Vous voyez Je garde Ma petite polaire bleue Elle je ne la mets plus du tout En ce moment Parce que je dois être un petit peu habillée Donc je ne vais pas me garder Avec une mouillée dans le polaire Mais je pourrais la mettre comme manteau Comme si il ferait un peu plus chaud Et en dessous C'est une petite robe noire C'est vraiment la robe Que je mets tout le temps pour sortir Parce que je n'ai pas d'autres robes Donc voilà On la garde Jusqu'à temps que j'y suis trouve Une nouvelle robe Un petit gilet gris On garde En fina Mes petites écharpes Mes petits bandeaux Pour qu'il ne fait froid On garde Cette veste-ci Je ne l'ai jamais mise C'est plus jamais C'est plus d'un mec Vous voyez Il y a un petit truc Une petite veste rose pâle Et tout Avec des surficures Enfin des trucs Voilà Mais elle fait très mamie Et de toute façon C'est pour la mi-saison Je pense Donc On garde Ensuite Un petit gilet vert On garde Avec une robe en dessous Qui est Trop belle C'est une robe d'été Un petit peu genre Jackmus vibes Je la mets avec mes petites choses sur Jackmus Et c'est trop beau Ensuite Cette veste-là Pareil C'est pour la mi-saison Mais une petite veste belge Elle est sympa Ensuite Un petit gilet noir Il fait des peluches partout Il est trop chien Il accroche tout Et on l'a Une petite mise en fuga Le manteau De ma mère Trop beau Regarde Un petit gilet rouge Regarde Ça Je ne le mets jamais Mais On ne sait jamais Ça va me tenir chaud Ensuite On a une robe en jean Que je n'ai jamais mise Enfin Je ne sais pas Genre je n'ai pas trop la coupe Mais en même temps Je n'ai même pas comment dire Mais je pense que je vais la mettre Genre en jupe Et que je mette un haut Par-dessus Regarde Une petite veste Beige Regarde Cette chemise ici On ne va pas garder Parce qu'au niveau des bras Elle a déjà été réparée Il y a des trous Et je la trouve trop belle Mais Comme elle est un peu Ergumée au niveau des bras J'aime pas Du coup Elle est un peu petite aussi Au pied Ensuite Ça pour l'été C'est trop beau Une petite veste transparente J'adore Et enfin Deux chemises bleues Pour l'été Trop belle J'adore Voilà On a fini de trier mon dressing C'est un peu speed sur la forme B Ça a encore coupé Donc je ne sais plus ce que je disais Mais là normalement J'ai assez de place pour faire mon outro Donc j'espère que la partie 2 vous aura plu Et vous a motivé à de votre côté Aller trier votre dressing C'est important de faire un tri Parce qu'une chose qu'on ne met plus Elle nous encombre juste le placard Et on n'a pas le temps pour ça En tout cas moi ça m'a permis de faire un gros gros tri dans le placard Et il y en avait grand besoin Par contre j'ai pas retrouvé du coup mon mini shirt Pour mettre sous la jupe Donc il doit être chez moi Voilà Je récupérerai dans quelques semaines Si vous n'avez toujours pas vu la partie 1 Sur comment changer de style grâce à Pinterest Je vous invite à aller le faire La partie 2 se termine dans quelques secondes Et dans la partie 3 on va acheter les pièces qui nous manquent Alors attention je ne vous dis pas de commander sur Shinin, Zara D'acheter toute la liste des choses qui vous manquent Selon les photos que vous avez vu sur Pinterest Personnellement je vais aller dans les recycleries, les friperies Et acheter les choses pas trop chères Qui correspondent à mon style Et dont j'ai besoin Et s'il y a des choses dont j'ai vraiment besoin Vraiment envie Que je n'ai pas trouvé dans les recycleries ni les friperies Je les achèterai sur Wintel Bref je vous en dis pas plus sur la vidéo de la semaine prochaine J'espère vraiment que cette mini série pour changer de style vous plaît Je vous dis à la semaine prochaine Ou dans 2 semaines Bref à bientôt pour la partie 3 Bisous Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir